Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football italien et la Serie A et je vais vous présenter le match Lazio de Rome contre AC Milan c'est un match qui a lieu ce samedi 31 août 2024 à 20h45 pour le compte de la 3ème journée du championnat d'Italie Serie A saison 2024-2025 alors là Lazio de Rome c'est le 9ème du classement qui reçoit la AC Milan le 14ème donc dans cette vidéo on va revenir sur le classement de la Serie A avec les stats des deux équipes on va voir également les meilleurs marqueurs et passeurs de Serie A ainsi que les 10 derniers résultats toutes compétitions confondues les stats de la Lazio de Rome et de la AC Milan et on terminera par les compositions d'équipes et tactiques éventuelles ce qui nous permettra d'avoir une idée et une tendance à cette rencontre alors donc au championnat la Lazio de Rome est 9ème avec en 2 matchs 3 points une victoire, une défaite, 4 buts marqués, 3 buts encaissés plus 1 de différence, 2 buts de son côté la AC Milan a un peu raté son début de championnat ils ont un seul point de journée, aucune victoire annule, une défaite, 3 buts marqués, 4 buts encaissés moins de différence de buts, ils marquent des buts, ils en encaissent autant dans l'autre sens que la Lazio de Rome mais voilà c'est pas suffisant au niveau débuteurs alors c'est le début de championnat, il n'y a pas encore de grosses grosses stats mais pour la AC Milan, on a Morata qui a marqué par exemple et pour la Lazio de Rome, bon j'ai pas d'informations mais on verra au fur et à mesure des journées il y a des joueurs qui vont ressortir pour les passeurs décisifs, pour la AC Milan, on a Léao et Musa ainsi que Reinders qui ont une passe décisive voilà, on verra au fur et à mesure du championnat les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues la Lazio de Rome, 5 victoires, 4 nuls, seulement une défaite 17 buts marqués, buts encaissés, plus 9 de différence de buts ils ont été vaincus jusqu'au dernier match de championnat l'Udinez où ils ont perdu 2-1 donc voilà, c'est peut-être une surprise parce qu'ils me paraissent très très bien préparés ils ont fait une bonne préparation ils ont enchaîné des performances sans marquer trop de buts et voilà, en championnat première journée ils ont battu Beniz 3-1 et puis après ils perdent à Udinez 2-1 là ils vont jouer à domicile je pense qu'ils ont les moyens, ils sont armés pour pouvoir embêter l'AC Milan ou essayer de ne pas perdre en tout cas l'AC Milan de son côté sur les 10 derniers matchs c'est 3 victoires, 4 nuls, 3 défaites 19 buts marqués, 21 encaissés, moins 2 de différence de buts et énormément de buts marqués mais aussi encaissés et c'est un problème alors ils ont fait une préparation bizarre ils ont même perdu un match amical alors c'était fin mai le dernier match amical mais voilà, en préparation ils ont fait un partout à Vienne ils ont gagné 3-2 à Manchester City ils ont battu le Real Madrid 1-0 ils ont fait 2-2 à Barcelone c'est quand même des résultats intéressants et puis alors là, après au trophée Sivio Berlusconi ils ont gagné contre Monza 3-1 et puis le championnat ça se passe mal alors là c'est une surprise parce que la préparation était quand même plutôt intéressante c'est vrai que c'est plus la fin de saison dernière qui a été compliquée avec une grosse défaite à Rome des matchs amical perdus après des matchs amicals, des matchs en championnat pas terrible c'est plus la saison passée mais là, c'est vrai qu'ils commencent le championnat par un 2-2 contre Torino et après une défaite de 1 à Parme alors Parme a bien préparé le championnat aussi mais voilà, là c'est Milan, ils doivent se rattraper ça va quand même être compliqué à la Lazio de Rome au niveau des compos d'équipe et tactique pour la Lazio, on aurait du 4-3-3 gardien Provedel, joueur de champ, Lazari, Patrick, Romagnoli, Tavares, Gendouzi, Rovella Castrovilli, Isaacsen, Zakani et Castellenos et pour la Céminen, on aurait du 4-2-3-1 gardien Meignan et joueur de champ Emerson Tomori, Pavlovitch, Hernandez, Fofana, Reinders Pulisic, Lovtutschik, Léao et Okafor donc voilà les amis écoutez, le décor est planté entre ces deux équipes personnellement je ne serais pas surpris que la Lazio batte la Céminen il me paraît friable la Céminen en début de saison surtout ces deux premières de ce championnat parce que la prépa paraissait intéressante mais après, en préparation, attention il y a un côté physique qui joue beaucoup alors peut-être qu'ils avaient un ou deux matchs d'avance sur tous les adversaires qu'ils ont joué physiquement et c'est pour ça qu'ils en sont bien sortis là, il y a un truc qui ne va pas donc moi, pour moi, je verrais bien la Lazio faire un résultat mais après, ça reste un match serré et tout est possible dans le foot donc je vous donne rendez-vous ce samedi 31 août 2024 à 20h45 pour le match de football de la 3ème journée du championnat d'Italie Serie A saison 2024-2025 la Lazio de Rome, 9ème du classement reçoit la Céminen, le 14ème voilà les amis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo à bientôt C'est parti !